L'Accélérateur est une présentation de Productions Extrêmes. Les experts en marketing par l'objet et en production de collections privées pour entreprises. Profitez de la promotion exclusive aux auditeurs de L'Accélérateur au marcobernard.ca baroblique extrême. Aujourd'hui, on accélère le résultat de notre entreprise grâce à la technique du sénateur. Bienvenue à l'épisode 20 de L'Accélérateur. L'Accélérateur, le seul podcast francophone qui propulse les résultats de votre entreprise à une vitesse fulgurante. Vous y entendrez des entrevues et des reportages sur l'entrepreneuriat, le social selling et le marketing. Je suis votre hôte, Marco Bernard. Salut tout le monde, Marco Bernard avec vous aujourd'hui. En ce beau mardi. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Une technique que j'ai nommée la technique du sénateur. Et je vous en parle un peu plus loin. C'est quelque chose qui, je pense, va être intéressant pour vous, pour les gens qui ont une entreprise, ou qui doivent convaincre des prospects, des clients à faire affaire avec eux. Je pense que vous allez trouver du contenu vraiment très intéressant dans cet épisode. J'aimerais également remercier tout le monde qui suit le podcast L'Accélérateur. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et je vous invite à me contacter pour me laisser vos commentaires, que ce soit directement sur les plateformes sur lesquelles le podcast L'Accélérateur est disponible. Donc, je parle de iTunes, bien sûr, aussi Stitcher, Google Play, ainsi que sur mon site Internet. Sinon, évidemment, vous pouvez toujours me rejoindre sur les médias sociaux, donc Instagram, LinkedIn, ou encore sur ma page Facebook d'entreprise ou sur Twitter. La même adresse, donc c'est le M.MarcoBernard, le M.MarcoBernard, pour me rejoindre sur n'importe quelle de ces plateformes-là. Et également, plusieurs d'entre vous communiquent avec moi via courriel pour me proposer des sujets ou encore me proposer des noms d'invités que je devrais avoir, que je devrais interviewer lors des entrevues, les épisodes du vendredi. Alors, n'hésitez pas à me communiquer les noms des gens que vous aimeriez que je reçoive sur l'accélérateur au Parlez, P-A-R-L-E-R, A-Commercial, MarcoBernard, .ca. Alors, comme je vous ai dit un peu plus tôt, aujourd'hui, on va parler de la technique du sénateur. Et c'est une technique que j'ai nommée à partir d'un adage qu'on voit régulièrement dans le domaine de l'entrepreneuriat qui parle du fait que le client est roi. Alors, vous avez certainement déjà entendu ça un peu à travers les branches que le client est roi. Et on peut être d'accord ou ne pas être d'accord avec cet adage-là, avec ce principe-là. Plusieurs vont dire, pas du tout, on doit tenir notre bout, on doit établir nos balises, nos règles et dire, OK, jusque-là, ça va, mais dépasser ça, ça ne fonctionnera pas. Alors que d'autres vont dire, tout simplement, le client a toujours raison, donc on doit s'assurer de le rendre satisfait, de tout faire ce qui est dans notre possible pour le rendre satisfait. Dans mon cas, je préférerais vous dire que si le client est roi, c'est impératif pour vous de vous embaucher un sénateur ou encore de faire appel à la technique du sénateur. Et c'est d'ailleurs de ça qu'on va parler aujourd'hui. Je recule au deuxième ou au troisième siècle avant Jésus-Christ. Donc, le sénateur, le poste de sénateur était très, très important au niveau de l'Empire romain. Donc, le Sénat romain, c'était une institution politique qui était très, très forte. Et sans entrer dans un cours d'histoire, parce que de toute façon, je n'ai pas les connaissances ni les compétences pour vous livrer un cours d'histoire en rapport avec ça, mais le rôle des sénateurs a été établi par le peuple. Et ce rôle-là, ce poste-là, était nommé par le roi et le peuple pour faire en sorte que c'était une espèce de tampon entre le roi et le peuple. Donc, que ce soit au niveau législatif, au niveau religieux, financier, politique, le sénateur se servait, dans le fond, à faire une espèce de tampon et à un peu amener les messages de part et d'autre pour faire en sorte que, justement, les gens puissent avoir un accès plus facile au roi via les sénateurs et inversement également, que le roi puisse être capable de divulguer l'information vers le peuple le plus adéquatement possible via le réseau des sénateurs, donc le Sénat romain qu'il y avait là. Ça ne fait aucun doute, le Sénat romain, c'était quelque chose qui était très, très, très important et c'était celui qui vulgarisait et qui transmettait les messages entre le roi et le peuple essentiellement. Et il se devait être en mesure de parler le langage de chacun des deux parties. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que le sénateur devait, justement, lorsqu'il s'adressait au peuple, devait justement parler le langage, utiliser des mots que le peuple allait comprendre et inversement, lorsque le peuple avait des revendications à faire au roi, il devait se retourner vers le roi et lui parler de la bonne façon pour faire en sorte que celui-ci pouvait avoir une oreille attentive aux demandes que le peuple lui formulait. Donc, l'idée en arrière de ça, c'était justement de présenter le tout de part et d'autre dans des mots que les gens pouvaient bien comprendre et faire en sorte que les messages résonnaient de la bonne façon dans l'esprit des gens, autant du roi que du peuple. Et l'idée, c'était de faire clairement voir les avantages ainsi que les inconvénients de part et d'autre pour faire en sorte que les gens puissent justement bien se comprendre à travers ça. Dans le cas qui nous occupe, évidemment, au niveau de l'entrepreneuriat au sens large, on n'a pas nécessairement un accès ou besoin, le poste de sénateur ne s'applique pas de façon intégrale, mais la technique que le sénateur empruntait, lui, pour faire comprendre de part et d'autre son message, ça, c'est quelque chose qu'on peut vraiment utiliser pour faire en sorte qu'on doit justement faire comprendre à notre client toutes les subtilités et tous les bienfaits du message qu'on veut lui lancer. Donc, il s'agit d'utiliser les bons mots et de la meilleure façon qui soit pour faire en sorte que votre client va bien comprendre ce que vous voulez lui offrir et qu'il va être en mesure de bien saisir chacun des détails que vous allez lui présenter. Le défi que vous avez, c'est de choisir ses mots à lui, ses méthodes à lui sur ses moyens de communication et non les vôtres. Parce que si vous décidez, par exemple, de communiquer avec un client qui, lui, de son côté, est habitué de communiquer par courriel et c'est son moyen de prédilection, il n'est plus à l'aise de cette façon-là et que vous vous entêtez à essayer de l'appeler pour l'avoir au téléphone, possiblement que vous allez le perdre à cause de ça parce que lui, dans son cas à lui, son moyen de communication préféré, qu'est-ce qu'il préfère pour faire de la business, c'est le courriel. Donc, il faut apprendre à connaître ses clients et faire en sorte qu'on va se plier de cette façon-là pour être capable de bien faire passer notre message de la meilleure façon qu'il faut. Et là, je vais tout de suite vous diriger vers des articles de blog dans les liens de l'épisode. Je vais mettre des articles de blog sur, justement, l'établissement d'un persona d'acheteur et sur ce persona d'acheteur-là, ce que vous allez devoir réaliser, entre autres, c'est le comportement de vos prospects pour faire en sorte que vous allez être en mesure de vraiment savoir où il va chercher ses informations, de quelle façon il aime communiquer et à quoi ressemble sa réalité à lui pour faire en sorte que vous allez communiquer avec lui de la meilleure façon qu'il soit. Et là, quand je parle de persona, évidemment, je ne parle pas d'un client en particulier, je parle d'un groupe de prospects qui va avoir des similarités au niveau des particularités, par exemple, de communication ou dans les méthodes qu'ils vont utiliser ou dans les mots qu'ils vont utiliser. Mais il reste que, de cette façon-là, vous allez être en mesure d'uniformiser un peu le message tout en étant très, très précis dans votre façon de vous adresser à votre clientèle, à vos prospects, pour faire en sorte que ces gens-là vont bien comprendre qu'est-ce que vous allez vouloir leur communiquer. Vous avez juste à penser, je vais vous donner un exemple de l'inverse, en fait, de ce que je suis en train de dire. C'est que vous avez juste à penser, par exemple, au niveau des télécoms, au niveau de l'électronique, de l'automobile, combien de fois vous rencontrez un commerçant ou un représentant d'un de ces trois secteurs-là et qui vous parle dans un jargon technique tellement incompréhensible pour vous que vous devez lui demander de répéter ou d'expliquer de façon différente. Et dans bien des cas, ils ne sont pas en mesure de le faire. Donc ça, c'est la pire chose parce que si vous vous faites expliquer quelque chose et qu'en bout de ligne, vous n'avez pas nécessairement plus compris la deuxième fois que la personne essaie de vous l'expliquer, eh bien, évidemment, la personne qui est devant vous va perdre des points et probablement va perdre la vente également parce qu'elle n'est pas en mesure de vous expliquer clairement dans vos mots à vous qu'est-ce que ça représente, le message qui veut vous faire passer. Donc, c'est clair, dans le fond, que l'idée en arrière de ça, c'est d'être capable de vraiment faire passer votre message, mais également de générer une émotion chez votre client et de déclencher votre réflexe d'achat. Nécessairement, le réflexe d'achat va être déclenché par cette émotion-là qui va être générée et la seule façon que vous allez être en mesure de générer une émotion, c'est de vous adresser avec votre client, de vous adresser à votre client de la meilleure façon qu'il soit et dans ses mots à lui. Donc, vous devez le convaincre que votre solution, votre offre, la chose que vous voulez communiquer avec lui va rendre son monde meilleur afin de bâtir une relation émotionnelle durable avec votre clientèle. Vous devez connaître quelle est la perception d'un monde idéal pour lui. L'important, c'est d'être en mesure de saisir comme il faut qu'est-ce que cette personne-là recherche vraiment et parallèlement à ça, quel est le pire de ses cauchemars. Ça serait quoi le pire des scénarios? Parce qu'il est prouvé que plus souvent qu'autrement, les gens ont plus peur de perdre quelque chose qui est déjà acquis plutôt que d'acquérir quelque chose qui est nouveau. Alors, si votre scénario nécessite quelque chose qui va faire en sorte que, je vous donne un exemple, la personne va perdre sa place dans le marché parce qu'elle n'est pas en mesure de venir se positionner comme étant un leader, un chef de file dans son domaine en utilisant l'outil que vous lui offrez, que ce soit un bien physique ou un service, eh bien, la personne va perdre sa position de chef de file et ça, c'est quelque chose qui parle énormément aux dirigeants. Donc, non seulement essayez d'établir le meilleur des scénarios, le scénario idéal pour eux, mais également le pire des scénarios et n'ayez pas peur d'en faire mention dans votre argumentation de vente pour faire en sorte que, justement, vous allez aller jouer sur cette corde sensible-là qui va faire en sorte que les gens vont réaliser qu'ils vont peut-être éventuellement perdre une situation, perdre une position dans le marché ou perdre certaines choses qui sont déjà acquises pour eux et que votre solution à vous va faire en sorte que vous allez garantir ou, en tout cas, à tout le moins, aider à maintenir cette situation-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui va générer des émotions et c'est souvent cette émotion-là qui va déclencher le réflexe d'achat chez votre prospect ou votre client. La dernière chose qui est importante dans cette technique de sénateur-là, c'est de bien connaître les mots qui sont des mots déclencheurs chez vos clients. Et ça, vous allez être en mesure de le voir à force d'étudier les différentes relations que vous avez avec vos clients et d'étudier les différentes publications que vous allez faire sur les médias sociaux également ou dans vos courriels, peu importe. Prenez une attention particulière à étudier la façon dont vous bâtissez vos courriels, vous bâtissez votre argumentation de vente ou encore vous bâtissez les différents messages que vous lancez sur les médias sociaux et assurez-vous de prendre en note les mots qui déclenchent des actions plus précises chez vos prospects, chez vos clients. Et si vous arrivez à faire une liste de façon exhaustive de ces mots-là, vous allez être en mesure également de bien utiliser ces mots-là pour déclencher le réflexe d'achat chez votre clientèle, chez votre prospect et c'est ce qui pourra éventuellement faire grandir vos ventes. Donc, n'hésitez pas à faire une liste de ces mots déclencheurs-là qui va faire en sorte que les gens vont définitivement se tourner vers vous pour acheter votre offre ou encore vos produits ou votre service. Donc, en bref, la technique du sénateur, c'est de bien comprendre le langage qu'utilisent vos clients pour faire en sorte que vous allez vraiment bien expliquer les choses et que les gens vont comprendre tous les bienfaits dont ils pourraient bénéficier en utilisant votre offre, en utilisant vos services ou vos biens. Et de cette façon-là, en utilisant les bons mots, vous allez être en mesure de déclencher ce réflexe d'achat-là de façon plus fréquente et de façon plus constante surtout chez vos prospects. Et nécessairement, ça va faire gonfler votre chiffre de vente de façon assez spectaculaire. Alors, voilà qui termine l'épisode 20. Je me permets de vous faire une petite invitation à vous rendre sur le marcobernard.ca barre oblique lancement VIP. Donc, c'est le marcobernard.ca barre oblique lancement L-A-N-C-E-M-E-N-T VIP V-I-P Et je vais mettre, évidemment, cette adresse-là dans les notes de l'épisode. Très prochainement, dans les prochaines semaines, il y aura un lancement d'une formation numérique sur 26 modules différents qui va couvrir 26 sujets différents sur l'entrepreneuriat qui va vous aider à propulser les résultats de votre entreprise et je vais lancer ça dans les prochaines semaines. J'ai ouvert une page, donc la page du lancement VIP qui vous permet de faire, de figurer dans une liste VIP et cette liste VIP-là, ce que ça vous donne, en gros, c'est évidemment un tarif préférentiel pour le pré-lancement de cette formation-là. Ensuite, ça va vous donner l'opportunité d'avoir accès à des bonus exclusifs à tous les gens qui feront partie de cette liste VIP-là. Ces gens-là auront accès à ces bonus-là et également, vous aurez accès à une opportunité d'affaires à l'intérieur même de cette formation-là qui fera en sorte que vous pourrez utiliser cette formation-là pour faire de l'argent directement à l'intérieur de votre entreprise. Alors, ça n'engage à rien, vous avez simplement à vous rendre sur la page marcobernaire.ca barre oblique lancement VIP. Vous allez recevoir au cours des prochaines semaines différentes informations au sujet de ce lancement-là et au moment où le lancement sera effectif, vous aurez à prendre la décision à ce moment-là si ça vous intéresse ou non de faire partie de cette formation-là qui va donner dans le fond de l'information extrêmement pertinente sur 26 sujets différents. Ce sera une formation qui va être sous forme numérique, 26 sujets différents, 26 modules différents de au moins 90 minutes de vidéos sur des sujets qui sont tout à fait pertinents pour l'entrepreneuriat et qui vont vous permettre de propulser les résultats de votre entreprise. Alors, c'est exclusif aux gens, aux auditeurs de l'accélérateur. Alors, je vous laisse la page. Rendez-vous sur cette page pour vous y inscrire et déjà, vous allez commencer à recevoir de l'information même si le lancement ne se fait que dans quelques semaines. Je vous rappelle, en terminant, les façons de me rejoindre. Donc, le M Marco Bernard sur Facebook, Twitter, LinkedIn ou Instagram, de même que par courriel au parler en commercial marcobernard.ca et n'hésitez pas à me communiquer les sujets que vous aimeriez que j'aborde ou encore les invités que vous aimeriez que je reçois. Ça va me faire plaisir de répondre. peu importe que ce soit sur les médias sociaux ou par courriel, je réponds à tout le monde qui prend le temps de m'écrire. Alors, n'hésitez surtout pas. Alors, voilà qui termine l'épisode 20 de l'Accélérateur. Rendez-vous dans quelques jours pour l'épisode 21. D'ici là, soyez bons, soyez sages et je vous dis ciao! Sous-titrage ST' 501 pour l'épisode 21.